Madame, Messieurs, merci de votre attention à suivre ce journal. Le décor est déjà planté. Les élus nationaux vont retrouver ce mardi le chamet du Parlement. La session parlementaire qui s'ouvre est essentiellement budgétaire, mais certaines matières politiques constituant des arriérés législatifs devront être abordées, notamment les lois Minakusakata, les dossiers Séni, les réformes électorales et autres dossiers, dossiers où la majorité parlementaire devra se prononcer pour la tenue des élections prévues en 2023. Vous savez que nous, la population congolaise, nous sommes en train de souffrir, surtout pendant cette période qui a caractérisé la pandémie à Covid-19. En tout cas, il n'y avait plus tellement de moyens qu'on puisse se chercher la vie, on était à la maison, tout ça. Et c'est comme ça que nous sommes en train de solliciter à nos parlementaires qu'ils soient très responsables par rapport à différentes décisions qu'ils peuvent prendre déjà à partir de cette rentrée parlementaire. Et il y en a plusieurs questions à l'ordre du jour, mais nous, la population, nous voulons qu'ils puissent beaucoup d'abord se pencher concernant la loi Minakou et Sakana, que M. Rossard, qui a une grande expérience en matière électorale, qui soit élit président de cette Séni-là. Parce que nous sommes quand même sûrs de lui qu'il va apporter des innovations qui pourront évidemment permettre les bons avancements de la Séni. La nomination de M. Rossard, malonde à la tête de la Séni, n'est pas une bonne décision. Le peuple a pu montrer clairement combien notre peuple est hostile à cette décision-là. Et je pense que le Parlement et notre gouvernement, voire le président de la République, ne peuvent que s'incliner devant la volonté de notre peuple. La session qui commence, je la vois avec une sorte de pessimisme. Et par là, je désire que les parlementaires puissent s'inscrire dans la logique de respecter la volonté de la population. La décision, ou plutôt, n'est-ce pas, les désirs qu'entretient M. Ngoïka Sanji pour que les élections du président de la République aillent au suffrage indirect n'est pas une bonne décision. Elle s'inscrit encore une fois dans la logique de pouvoir protéger, n'est-ce pas, l'ancien pouvoir que tout notre peuple a décrié. Nous ne pouvons aucunement accepter qu'on puisse, n'est-ce pas, voler les droits à notre peuple de se choisir directement le président de la République. Et également, à la problématique qui caractérise également les chiffrages. Parce que, comme vous le savez, d'après notre Constitution, nous sommes en train d'élire le président de la République par chiffrage direct. Alors, s'il est question de passer maintenant par ces chiffrages-là directs, vers les chiffrages indirects, et que ça ne va pas quand même causer beaucoup d'argent, les dépenses publiques, en tout cas, nous sommes d'accord avec cette loi-là. Nous ne savons pas pourquoi nous pouvons quand même nous égarer à cette opposition faite d'ailleurs par M. Ngoï Kassange.